Qu'est-ce que c'est que le transport aérien ? Donc accrochez vos ceintures, c'est le cas de le dire pour les gens qui sont concernés dans cette salle. C'est un privilège de riches. C'est divertir 10% du pétrole mondial, qui sera autant qu'il n'y aura pas dans les bagnoles de pauvres. Il faut être très cash, c'est très exactement ça que ça veut dire. Donc dire le transport aérien va continuer à se développer dans un monde dans lequel la production de pétrole va baisser, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui depuis 2018 et ça va continuer à l'avenir. Ça veut dire que je réserve une part croissante du pétrole restant à un loisir de riches. J'en fais partie des riches, donc ça me va très bien de dire ça. Si on est sérieux sur cette question, il faut qu'on baisse très fortement la consommation de pétrole du transport aérien. Donc ma position personnelle, c'est que je ne vois pas comment on peut inclure l'aviation dans un partage équitable de l'effort, sauf à décider qu'en 2050, le seul pétrole résiduel qui reste, c'est pour les avions, et que les gens qui avaient une bagnole, ils font tous de la marche à pied. C'est ce qui est aussi éventuellement souhaitable pour leur exercice physique, mais ça va faire beaucoup de marathoniens quand même dans ce pays. Eh bien, il y a un sujet d'équité, encore une fois, qui me fait que ça me paraît très normal que le trafic aérien se contrainte. Ce que j'ai dit un jour, et en fait j'ai fait le calcul de tête alors que j'étais interviewé par votre consoeur Léa Salamé à France Inter, qui m'a posé la question, je ne veux pas du tout réviser ma copie avant d'y aller, elle m'a dit si on voulait être en ligne avec le réchauffement, avec les accords de Paris, à combien de vols est-ce qu'on aurait droit dans une vie ? Je me pose la question comme ça. Alors, je fais un rapide calcul de tête et je lui ai dit, je ne sais pas, environ 4 pour avoir fait la règle de 3 dans ma tête. Et puis, comme les consultants adorent les tableurs Excel, rentrez chez moi, j'ai quand même fait le calcul sérieusement, et je suis tombé effectivement sur 4. Mais si on dit que l'aviation fait sa part dans la baisse générale des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut pour qu'on limite la hausse à 2 degrés, cette baisse générale étant de 5% par an sur Terre, je prends la consommation actuelle de carburant des avions, je fais moins 5% tous les ans, j'arrive en 2050, je vois ce que ça donne comme carburant aérien, je vois ce que ça donne comme nombre de vols d'avions dans une année, alors il y a un peu d'efficacité énergétique qui passe derrière, mais pas tant. J'applique ça à 8 milliards d'individus parce que moi, dans mon calcul, c'était un habitant de Tanzanie, un habitant du Danemark et un habitant du Chili avaient le même droit à voler, dans mon calcul, quand je dis 4 vols par vie. Donc j'applique ça à 8 milliards d'individus et ça fait 4 vols dans une vie. Voilà, c'est une règle de 3. Donc à ce stade, ce n'est pas une proposition, c'est une règle de 3. C'est une règle de 3.